Péguy 3 Pinceau arc-en-ciel Dans ce jeu, vous tirez des traits sur le Wii U Gamepad et vous déplacez Kirby à l'aide du stylet Ah, c'est le jeu où tout est fait en pâte à modeler Et ça s'appelle Pinceau arc-en-ciel parce qu'on dessine ses cordes arc-en-ciel C'est ça, Kirby se déplace de différentes manières selon la forme de la ligne que vous tracez Par exemple, la spirale arc-en-ciel Est-ce que c'est une sorte de technique spéciale ? Non, c'est juste rigolo Apparemment, Kirby peut se déplacer de plusieurs façons, pas seulement en roulant par terre Il y a aussi d'autres manières d'utiliser les cordes arc-en-ciel Oh non, cette cascade nous empêche de passer C'est le moment d'utiliser le pont arc-en-ciel Incroyable, ça a bloqué la cascade Et on peut même bloquer des lasers comme ça C'est possible de terminer chaque niveau rien qu'en utilisant les cordes arc-en-ciel et son imagination Au fait, c'est quoi ces étoiles que tu récupères depuis tout à l'heure ? Des points étoiles ! Si on en récupère assez, on peut effectuer un puissant turbo-étoile On le charge comme ça et puis turbo-étoile ! Grâce à cette technique, Kirby peut même traverser des rochers Wow, Kirby est vraiment plein de ressources ! Le but du jeu, c'est de terminer chaque niveau Mais vous pouvez aussi essayer de récupérer les coffres cachés un peu partout en chemin Par exemple... Wow, je n'aurais jamais cru que tu pourrais aller là ! Regarde ! Un coffre à trésors Il faut fouiller les moindres recoins de chaque niveau Car on ne sait jamais sur quoi on peut tomber J'adore les chasses aux trésors Les coffres contiennent des figurines à admirer J'arrive presque à sentir l'odeur de la pâte à modeler Les coffres contiennent aussi des musiques de nombreux jeux de Kirby Ce morceau me dit quelque chose Et il y a aussi un mode défi où vous pouvez tester vos talents au pinceau Moi, aucun défi ne me fait peur Il va falloir vous surpasser pour atteindre le coffre dont le temps est parti Ce ne serait pas un vrai défi si c'était facile Savez-vous que vous pouvez aussi utiliser trois amiibos dans Kirby et le pinceau arc-en-ciel ? Wow, trop cool ! L'amiibo Kirby ! Il n'y a pas que Kirby, on peut aussi utiliser le roi d'Adidou et Meta Knight Chacun possède une capacité spéciale utilisable une fois par jour dans un même niveau pour atteindre l'arrivée Cool ! Je vais tous les essayer, c'est sûr ! Utilisez les cordes arc-en-ciel pour aider Kirby à ramener la couleur à Dreamland On s'amuse toujours en dessinant et dans ce jeu, c'est très utile aussi Maintenant, passons à la séquence suivante Trucs et astuces de Mario Chat Dans cette partie, nous adorons partager des trucs et astuces avec vous sur plein de jeux Aujourd'hui, nous allons parler de Super Mario 3D Land Et c'est parti ! Commençons par un classique Si vous sautez au-dessus du mur ici, dans le monde 1-2 et que vous allez à droite Oui, c'est un tuyau intermonde Évidemment ! Il vous emmène directement au monde 2 Il y a un autre tuyau intermonde dans la deuxième partie du monde 4-2 Pour l'atteindre, faites un saut mural ici Ce tuyau vous emmène directement au monde 5 Voici une drôle d'astuce D'abord, vous devez vous transformer en Mario Tanuki Puis frapper ce Koopa Troopa avec votre queue Si vous réussissez à faire rebondir la carapace sur votre queue Oh ! Elle est changée en champignon ou un neup ! Et ce n'est pas tout Vous pouvez donner un coup de pied dans cette pierre Si elle atterrit dans ce tuyau Waouh ! La pierre s'est changée en champignon ou un neup ! Comment c'est possible ? Le jeu est loin de s'arrêter une fois que vous avez vaincu Bowser dans le monde 8 Oh ! C'est génial ! Attention ! C'est Bowser's squelette Une fois que vous avez terminé le jeu Il y a encore 8 mondes spéciaux Ce qui fait plus de 40 stages en tout Hum ! Cette feuille ne ressemble pas à une super feuille normale C'est une feuille statue Appuyez sur le bouton R en plein saut Pour que Mario se change en statue invincible Eh ! Mais c'est Luigi là ! Eh oui ! Luigi est prisonnier du château dans le monde spécial 1 Sauvez-le pour pouvoir choisir d'incarner Mario ou Luigi pour la suite Je veux jouer avec Luigi Il saute vraiment haut Moi aussi je saute haut C'est tout pour nos trucs et astuces du jour Voici le moment du Super Quiz Les questions d'aujourd'hui concernent les jeux Nintendo 3DS Pokémon Ruby Omega et Pokémon Saphir Alpha C'est une queue là qui dépasse de l'herbe Approchons-nous discrètement pour ne pas qu'il s'enfuit Tout doux, tout doux C'est un Pikachu Parfois vous pouvez voir un bout d'un Pokémon caché dans l'herbe J'en ai trouvé un autre Voici la première question Lequel de ces Pokémon se cache dans l'herbe ? 1. Arco 2. Dynavolt 3. Tarsal 4. Rayquaza La réponse est 3. Tarsal Vous pouvez voir quel type de Pokémon se cache à proximité avec la fonction de recherche du Navidex Super ! Le niveau de recherche augmente à mesure que vous trouvez des Pokémon du même type Plus le niveau de recherche augmente, plus vous voyez de détails Ce qui permet de débusquer des Pokémon avec des talents et des capacités spéciales rares C'est beau la technologie ! Voici la Poké-Récré Vous pouvez interagir avec vos Pokémon en les caressant et en leur donnant des friandises appelées Pofiteroles Voici la question suivante Que se passe-t-il si on touche les joues de Pikachu ? 1. Il saute 2. On se fait électrocuter 3. Il se met en colère 4. Ses joues gonflent La réponse est 2. On se fait électrocuter Je vais le toucher Aïe ! Les Pokémon réagissent chacun différemment Essayez la Poké-Récré avec vos Pokémon préférés pour voir leur réaction Mario Chat, tu ne peux pas passer Mais si ! On peut traverser en utilisant l'un des objets suivants Mais lequel ? 1. Un vélo 2. Une échelle 3. Une corde 4. Une CT La réponse est 1. Un vélo Vous pouvez passer en utilisant le vélocross que vous obtenez dans le jeu Ouah ! Il a sauté Vous pouvez faire une roue arrière avec le vélocross et sauter sur des pierres Il y a aussi le vélo de course ultra rapide A vous de choisir celui que vous préférez Et voilà, c'est la fin de cet épisode Nous espérons que ça vous a plu Et nous avons hâte de vous retrouver pour vous dévoiler plein d'autres infos Chalut ! Sous-titres par Jérémy Diaz